Musique 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 Nous allons écouter rapidement les témoignages, c'est ça? Les testimonies Vous allez écouter les témoignages? Non, les testimonies Donc on va passer au témoignage rapidement. 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 Donc tu es convaincu qu'il t'a délivré ? Oui papa. Tu es convaincu ? Oui papa. Tu ne sois plus de ton corps ? Non papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Je ne peux pas acclamer Jésus ? Je ne peux pas acclamer Jésus ? Alléluia ! Amen ! Mon Dieu maintenant je me présente... Elle ne s'aggrave pas ! Elle ne s'aggrave pas ! Elle ne s'aggrave pas ! Elle s'aggrave pas ! On s'aggrave ! Elle s'aggrave pas ! Elle s'aggrave pas ! Elle a dit aussi de détruire le corps de mes petits frères et de gâter sur l'intelligence. Mais Jésus je n'ai pas pu... Elle a dit aussi de suivre mon papa. Je n'ai pas pu aussi le tuer. Mais elle a gâté aussi le travail de ma maman. Elle a dit que tout ma famille est programmée pour les tuer. Donc Jésus est venu ici là. Je ne savais pas qu'elle venait ici. Donc si elle savait là, elle n'allait pas venir. Donc ce matin je lui ai dit merci à Dieu. Parce qu'hier il m'a délivré. Il m'a enlevé dans la sorcellerie. Il lui dit merci. On s'aggrave même. Il me sentait faible. Il y avait l'impression qu'il m'a aidé spirituel. C'est donc aussi ça n'existait pas. Il vous dit merci à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth ? Alléluia ! Jésus de Nabila ! Jésus de Chantier. Jésus de Chantier. Quand tu dis Jésus de Chantier, tu es toujours dedans. Tu es dedans encore toujours. Voilà ! C'est ce qu'on veut écouter. Jésus de Chantier. Chantier parti ! Il est parti ? Oui, Chantier est... Jésus a quitté Bon, je vois maintenant là Je sais que Aujourd'hui où nous sommes là Je ne suis plus dedans Je ne suis plus dedans C'est fini C'est fini Alors je vois que Maintenant où je suis Je suis avec Jésus Ça fait une acclamation Avant, tu avais tué l'homme Tu as tué avant Avant Quand tu étais dans son ciel Tu as tué non ? Je n'ai pas tellement tué Ou non mais tu as tué Bien tué Bien tué Bien tué T'as tué J'ai tué J'ai tué neuf Tes enfants tu as mangé Non, ils n'ont fait plus qu'un fois Hein ? Oui Et non c'est fini C'est fini Si tu regardes l'homme Tu n'as plus mangé Non Oui Ma femme même Qui a fait la question Qui a fait la question Qui a fait la question Je fais Je fais Elle est partie Elle n'est pas avec moi encore C'est fini Je ne peux plus manger C'est fini C'est fini C'est fini Pour manger Manger quoi ? L'homme là Tu ne mange plus ? Je ne mange plus Ok Tu ne mange plus ? Tu as mangé poulet maintenant ? Oui Je voulais Viens M'a dit que c'est poulet Oui C'est poulet là que tu as mangé ? C'est poulet là ? Poulet là C'est pour manger maintenant ? Et ton corps ça va ? Ça va Ça commence à aller Ça commence à aller ? Oui J'ai vu que tu as cherché de palais Tu as provoqué Dieu Depuis que tout ça est venu C'est pour le monde 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 Maintenant ça va Ça va C'est pour le monde Ça va Eh Grandi adulte Grou 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 là Ah ah Il ne s'en fait plus Tu ne te graffes pas la nuit Je ne peux pas gratter la nuit Je ne graffes pas la nuit Je dors Je dors Comment y appeler là ? C'est ça qui me gêne un peu Sinon ça va Ça va Oui ça va C'est pour le coucou est parti c'est bon Oui Là c'est pour le coucou est du vrai qu'il ne dort pas Voilà C'est ça Si tu vas Comment parle ton village ? Oui Comment ton village s'appelle ? Mon village s'appelle Bonifla Bonifla Si tu vas à Bonifla Si on dit Bon arrivée au roger La nuit Il y a Foua Sous-tri Récaïquivit Récaïquivit Bon bon arrivée Si on a fait ça la guerre Il peut arriver C'est là où Je m'en fous Je m'approche même pas là-bas Je ne vais pas t'accrocher Non Ils sont de force J'ai grand maison là Moi j'étais dans Mais où je vais aller ? C'est quelqu'un qui vient Me voir ici Il vient Je dis que bon Ici vous avez Envoyé Manger Vous n'avez qu'à prendre Envoyez Vous n'avez qu'à partir avec ça C'est bon ? Oui c'est fini Tout les petits C'est parti Mais quand je vais là C'est qui avec moi là Pour faire qui est là-bas Je lui ai dit Faut faire Non je ne sais pas Il va faire sortir Ah bon C'est nous On va faire sortir Oh Il t'a dit Il est parti Toi Tu es camarade Camarade là Faut que j'attrapes Vous met 4-5 mètres C'est tout le village Il est venu beaucoup Il va l'envoyer beaucoup C'est tout le village Oui Il est venu Quand vous avez C'est tout là C'est tout le village Pourquoi ? Il y a des gens J'ai dit Tu peux apprendre L'air là Et J'ai fait J'ai dit On le prend Donc on va aller ensemble D'accord ? Oui Sois béni Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? On est l'heure Le témoignage Je suis donc 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 On peut être délivré De la société La question revient Est-ce qu'on peut délivrer Un société ? Est-ce qu'on délivre un société ? Mais oui Ce qui est un société C'est un démon Et Dieu est le souverain Dieu est le puissant La main de Dieu N'est pas limitée Amen Si nous délivrons Un société Alléluia Nous sommes aujourd'hui Je crois à 8225 sorchers 8226 sorchers 8226 sorchers délivrés Depuis 2006 Jusqu'à maintenant 8226 sorchers délivrés C'est pas la parole C'est pas la parole C'est pas la parole C'est la cour C'est la délivrance On fait délivrer Ils font partie Le tri Amène les On les suivent après On va les suivre après Voilà La gloire revère à Jésus On m'appelle Je suis un musulman un jour, j'étais couchée dans ma chambre un jour, j'ai dormi avec mes soeurs j'ai dormi et puis ça a été comme un songe et j'étais couchée et puis je vois qu'il y a un homme qui sort dans le mur de ma chambre qui venait directement à moi et que j'ai vu l'homme venait envers moi j'ai essayé de me débattre avec ma main gauche quand j'ai essayé de débattre avec ma main gauche et je n'ai pas vu l'homme rentrer en moi et le lendemain, j'ai senti plus mon bras deux jours après, j'ai eu un bouton là, sur mon bras j'ai essayé de le casser, ça devenait une grosse plaine ça devenait une grosse plaine et une fois je vois encore, je vois sur mon bras là toi, toi commence à devenir plein toi commence à devenir plein et puis après ça encore, je saignais le Seigneur, je suis pas indisposé et essaye sûrement non, c'est là, j'ai eu une petite ici la maman d'Amanda j'ai essayé de la promettre pour lui dire elle m'a conseillé de venir ici lorsque j'ai eu le pied ici, qu'ils ont prié pour moi et que moi aussi j'ai prié Dieu a fait que le jus est quitté ici déjà ça commence à aller dès que je suis partie tout est fini ce qui était sur mon bras là, ça a disparu couvre-tu pas la peau mais m'a écouté j'ai eu saignement la sanctité je crois que pour cela, je suis venu aujourd'hui je suis venu, merci à Jésus merci, il est vraiment bon il adora, t'aime, mange, t'aime, amour je l'aime j'ai vu la vidéo du prophète François et j'ai dit comme ça qu'il fallait que j'arrive ici c'est comme ça que la semaine dernière je me suis rendu ici j'ai commencé le premier bain et le dimanche je suis reparti et le lundi, le dimanche je suis allé le lundi je lui ai fait des papiers pour un voyage mais je lui ai engagé à 6 heures mon pasteur m'a appelé il a dit comme ça est-ce que tu as vu le combat ce qui s'est passé à côté de toi j'ai dit j'ai venu j'ai venu un combat parce qu'il y a deux personnes qui sont venues te voler tes papiers j'ai dit ils sont faits et ensuite je suis allé déposer les papiers c'est comme ça que je suis rentrée le mercredi j'ai quitté encore à Bengo et le jeudi on m'a donné rendez-vous avec un reçu que j'ai rangé dans l'enveloppe avec d'autres papiers je suis allé retirer le papier que j'engageais et on m'a dit comme ça que j'ai entendu j'ai vu dans l'enveloppe où je devais donner le reçu à la dent pour récupérer mon papier j'ai pas vu le reçu j'ai négocié on m'a dit il n'y a pas je ne peux pas retirer le papier j'ai dit ok le papier a été volé c'est pas grave mais je vais prendre la route je vais venir à Dippo et en venant je suis allé dans une station j'ai fait vérifier ma voiture j'ai contrôlé tout ce qui était sur la voiture j'ai emporté la voie à 54 kilomètres d'Abidjan c'est comme si on avait tiré sur l'arrière de la voiture j'ai entendu un bruit de frissi et puis le pneu d'arrière droit a été éclaté mais heureusement pour moi la couverture du pneu je sais pas comment il faut dire c'est déchiré et avant la chambre à 1 il y a eu une porte qui a couvert la chambre à 1 donc ça fait que j'ai perdu le contrôle sur l'autoroute j'ai pas dîné sur l'autoroute et quelque chose me dit ne panique pas j'ai commencé à freiner sur plus de kilomètres et toutes les voitures qui m'ont dépassé sont décarrées et j'ai pu stationner la voiture qui sont venues à moi j'étais étonné que j'ai même pas eu des gratinues il y a d'autres qui me demandaient où allez-vous ? je vais à Divo à une rétap de prière ils m'ont dit non faut plus partir je vais partir je vais partir parce que je sais que ce qui se passe n'est pas normal et à Divo je verrai la croix du Seigneur et il y a deux jeunes qui m'ont aidé à aller jusqu'à Abidjan ils m'ont envoyé deux pneus ils m'ont changé les pneus et c'est comme ça que j'ai pu quitter les lieux à 16h entre temps j'étais arrivé sur l'autoroute à 11h j'ai quitté là-bas à 16h j'ai dû revenir comme il soit pour pouvoir arriver ici parce que je sais que arrivé ici je vais communiquer avec mon Seigneur je serai libéré de toutes ces entreprises du sorcier qui me sous-suit depuis c'est comme ça que je me suis rendu ici il fallait que je rende toute la gloire au Seigneur il fallait que je dise vraiment merci à Dieu parce que ce n'était pas évident que tout ce qui s'est passé je pouvais sortir et puis aujourd'hui il m'est béni c'était vraiment un miracle pour moi je bénis le nom du Seigneur je bénis le nom du Seigneur je suis infirmier d'état de service à azoté bon je suis ici ce matin pour lui ouvrir à Dieu parce qu'il a quantifié ma voix à travers quelques hâteaux j'ai perdu ma mère le 8 octobre 2015 et dans nos corporations lorsque il y a un des membres un de la corporation qui est il y a eu des problèmes on a eu une caisse en place on émet des cotisations à raison de 7000 par personne on n'est plus à l'épreuve il y a pas d'autres soutiens ce que je n'ai pas compris et moi j'ai perdu ma mère le 8 octobre 2015 et en juin j'ai ma collègue sage-femme qui a perdu son père elle a été assistée j'ai approché mon supérieur je lui ai dit mais la question qu'il comprendra j'ai pris part à toutes les cotisations pour pouvoir récupérer les autres mais à mon tour je pense à que rien n'est fait et la réponse qu'il me donne il me dit il est ça bon je n'ai rien dit ok bien sûr ici je suis venu ici par le canal de mon oncle il est en Suède c'est le mec qui m'a conseillé depuis la défense il est ici donc le jeudi lorsqu'on est arrivé ici le jeudi le pasteur a dit c'est à qui on doit de l'argent qui lève les mains c'est ceux qui doivent ou ceux qui lèvent les mains j'ai levé ma main on a fait la prière c'est là le jeudi le vendredi à 14h mon supérieur il m'appelle il me dit Alexandre on a fait la cotisation depuis le mois de janvier pour te soutenir mais on a obligé de te remettre l'argent il convient de me remettre l'argent c'est une somme de 40 000 et il a déposé l'argent sur mon compte un monnaie que je n'ai pas encore retiré ça est là lorsque j'ai porté mon témoignage à la connaissance du pasteur ce matin dès que j'ai fini j'ai communiqué avec lui mon nez soyant m'appelle parce qu'il y a un monsieur qui me voit l'argent mon nez soyant m'appelle et puis il me dit Monsieur Alexandre le monsieur qui te vivait là il est venu payer ton argent hier un montant du maximum je ne pourrais pas carter cela pour moi serein il serait un cas de papa c'est pour cela qu'il voulait partager ce témoignage avec vous parce que Dieu a sanctifié ma foi par ma présence ici et j'ai grand gloire à Dieu parce qu'il l'utilise sur la ligne par le canal du prophète Krasso et ses collaborateurs Dieu fait voir sa face que Dieu vous bénisse à mer gloire à Dieu peau de Dieu est-ce que tu peux te débrouh comme un seul homme et accammer le roi des rois accamme-le accamme-le dans du pays Dieu est tout puissant, il est bon, il est amour, accrême-leur. Merci Seigneur. Merci de t'obtenir. Mon nom c'est Joël Tapé. Je pouvais dire Tapé Joël, mais quand je ne vais pas qu'on me tape encore, je ne peux pas commencer par Joël Tapé. Voilà, donc je commence par le prénom. En fait, moi c'est un témoignage de délivrance, en même temps de bien faire que je suis bien rendu. Depuis 2010, j'ai perdu ma mère, et lorsque j'étais aux obsèques, avant de partir, tout allait bien chez moi. En tout cas, financièrement, ça allait chez moi. Il y a des gens qui venaient chez moi régulièrement, mais elles ont, mais en tout cas, les cousines et les autres. Mais lorsque j'ai défait les obsèques de ma mère, à mon retour, on t'a changé. Et là, en ce moment je connaissais le Seigneur, mais je n'avais pas une vraie vie de prénom. Et là, je voyais souvent un rêve, mes tantes, je n'ai pas dit ma tante, la seule, parmi les hommes, à qui j'ai prêté l'argent régulièrement, chaque fois du mois. C'était, je vois un songe, avec deux de ses frères, en train de se concerter pour mettre un cercle. J'avais une bâche à côté, un cercle, et puis Dieu m'a montré comme une vision, et je les voyais, ils les parlaient, j'entendais, mais eux ne me voyaient pas. Et ils m'ont programmé. Et c'est comme ça, j'ai commencé à me débattre. Comme ça n'allait pas, ils m'ont emmené quelqu'un. Mon petit-néveu, et le fils de mon petit-frère, qui avait moi là-bas. Moi, je l'ai fait venir auprès de moi pour lui trouver un emploi, et c'est lui, il a déjà été tué, il m'a été tué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait venir son petit, qui est mon néveu, chez moi à la maison, pour rester. Après, c'est avec mon accord. Or, mon néveu a été chargé de déliciter moi ma fille. Parce que c'est qu'il faut en distance, et comme ça ne marchait pas, il fallait avoir un argent à l'intérieur, pour pouvoir atteindre leur objectif. C'est ainsi que, moi je l'ai vu comme un petit, c'est un petit de grand âme. Et c'est dans ça. Il a commencé à travailler sur elle. Il est parti. Après avoir confessé, ma petite soeur est venue, elle a terminé le travail. et leur donnait à manger. Et qu'avec du temps, leur poisson salée, elle a mangé, elle s'est retrouvée avant. Et c'est comme ça, le problème, c'est vraiment pire. Je vous assure, moi qui donnais, d'être prêt aux gens, même pour manger, c'était difficile. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas chez moi. Moi j'ai déménagé, j'ai été obligé de prendre une petite maison. Au départ, j'ai fait une grande maison. les programmes, ça s'accumulait. J'étais presque perdu. Et c'est ainsi que, une fois, j'ai su, qu'on appelle le fils, j'ai vu, j'ai vu du tout, qu'on appelle, le bouffet, le bouffet, le maréchal, le maréchal. Vous n'avez pas dit, le maréchal, le maréchal, le maréchal, le maréchal, de la brigade internationale qui sortit. J'ai vu en action. Je vous assure, depuis que je visionne les vidéos, je n'ai pas encore vu un homme de Dieu, un rempli de puissance du Saint-Esprit, en train de délivrer des sorties. En plus. Je vous parle sérieusement. J'ai vu dans une petite évangélique, quand le bouffet a commencé, j'ai fait le tour, le peu d'argent que j'avais mis sur mon compte là, tout est rentré dedans. J'ai déplacé un homme de Dieu, avec souffrance, tout ce que j'avais, je lui ai donné, je l'ai déplacé. Mais, rien, je n'ai rien vu. Bien au contraire, c'est là même, j'avais du mal de manger. Mon compte étant vide, j'étais obligé maintenant d'aller manger. Vous voyez, donc c'était vraiment difficile pour moi. C'est comme ça que j'ai vu le maréchal passer sur YouTube. Il dit, monsieur, monsieur là, je suis le prophète, il faut que je le rencontre. Mais comment le rencontrer ? J'ai vu la première fois, j'ai essayé d'appeler sa sensation décrochée. J'étais un peu abattu. J'ai continué à prier. En tant que j'ai continué à rencontrer des hommes de Dieu. Ils ont prié. Mais quand ils prient même, ils reconnaissent que l'enfant a l'esprit en elle. Mais ils vont mettre le feu, l'enfant ne bouge même pas. L'enfant ne peut même pas. Allez, 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 regarde. Ils vont prier pendant des minutes. Plus de demi-heure, elle dit, bon, ça va, elle est délivrée, vas-y. OK ? Mais l'enfant continue toujours, désormais, sans songe. Il faut continuer comme ça. C'est ainsi que, j'ai pris la résolution de retrouver le maréchal, de pouvoir jouer à l'assaut. Ici, à Divo. Je me suis renseigné, j'ai le numéro. J'ai appelé Dieu, merci. On m'a décroché au téléphone. Quelqu'un a décroché le téléphone. Donc, j'ai béni Dieu ce jour. Il m'a dit, je suis venu, et les hommes de Dieu m'ont reçu. Le prophète m'a reçu. L'équipe du prophète m'a reçu. Ils ont fait ces équipes de l'autre. Ils ont prié pour ma fille. Ils ont prié pour ma fille. « Maman, elle est tombée ici. » Elle est tombée. Ils ont prié jusqu'à ce qu'elle soit totalement délivrée. Et ma petite salle est toujours aujourd'hui. Donc, je voudrais dire merci dans un premier temps à Dieu de ce qu'il a délivré. Ma petite dévoie-vous ce matin. Donc, je lui rends toute la gloire. Maintenant, quand on a fini, on est retourné chez nous, à Covid, à arriver là-bas. Il faut dire que les choses avaient commencé à bouger. Et plus. Ça commence à aller avec nous. Mais bizarrement, j'ai vu qu'il y avait un truc qui se passait dans la maison. C'est-à-dire que tout le monde tombait malade. Elle-même, elle est tombée malade. On parle de palus. La petite salle est tombée malade à grand surprendre. Donc, tout le monde était presque au moment. « Maman, j'ai failli mourir. » « Maman, c'est-à-dire que j'ai prié ce jour-là. » Et pendant ce temps-là, les préfètes organisaient une réalité spirituelle. Et j'ai vu ça encore sur YouTube. Moi, presque tous les jours, je suis dessus pour voir ces vidéos, ces images, ces photos en tout cas. Je me kiffe. C'est seulement. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait une retraite spirituelle. Et comment est-ce que j'ai dit ? « Oh, t'as fini le dimanche. » « Il faut que je sois là-bas. » Tout à fait, ne pas être malade comme ça. Mais Dieu merci. Moi, je me suis retrouvé. Deux jours de mari, tout le monde s'est retrouvé. Et c'est ainsi que j'ai décidé, le chéri de me rendre ici, à Digo. J'ai fait mon programme. J'ai expliqué à ma femme que j'allais me rendre ici. Mais je vous l'ai dit, la nuit, on n'a pas dormi. Attaque sur attaque. Je n'ai pas dormi. Ma petite ne pouvait plus dormir. C'est comme le bébé. C'est comme si on l'a baissé. Elle va dans son corps souffrir. J'ai dit, « Elle souffre. » Et c'est ainsi que j'ai ajouté mon déplacement. Donc, le lendemain, vendredi, je suis venu avec ma fille. On n'a pris part à la retraite. On a prié la même nuit du vendredi. On a prié, on a combattu Goliath. On a fini la prière. Le lendemain matin, j'ai décidé, pendant que j'allais à la boutique, mon téléphone sonne. À 7h30, voilà. Je ne voulais pas décrocher. Mais comme la personne insiste, donc j'ai décroché. Je décroche, j'entends mon petit, qui est un meilleur confrérie que ma tante, avec les autres, qui me cherchent à me détruire, m'appelle, un grand frère, et j'ignore le dérangement. Mais la Tante vient de décéder. Elle a pris une crise. Ma tante qui me fatiguait, qui ne voulait pas me voir, mes épées, qui ne voulait pas que je sois heureux, qui combattaient ma maison. Elle a pris une crise dans la nuit du vendredi au samedi. Elle a rendu l'âme. dans la nuit du vendredi au samedi. Donc, j'intenre pour qu'il m'engage pour payer le nom de Dieu, pour l'exprimer la reconnaissance, pour dire que mes goûters ont commencé à tomber N.A.M. Il va tout savoir au nord de ses vues, dans un grand décanal, pour son servidor, le maréchal, le confrète, le confrète. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501